Attention, vous écoutez un programme audioactif. Et cette semaine, on va vous parler de vampires, du bon goût de l'Amérique. Et de tout plein d'autres trucs, mais comme d'habitude, on va commencer avec des news. Des news qui sont totalement improvisées, puisque cette semaine, je ne sais pas comment ça va sortir. En fait, tu avais la flemme de sortir et de faire les news. Non, ce n'est pas ça. C'est que ce week-end, on a tourné une vidéo, on s'est enfin sorti les doigts du cul. Mais vu, il y a des enfants qui écoutent dans les voitures. Ah oui, c'est vrai, je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler parce que j'avais dit putain de merde. On dit petit nounours maintenant, au lieu de dire des goulons. Voilà, on s'est tiré le petit nounours. Il y a quelqu'un qui nous écoutait avec ses enfants et ça n'a pas plu aux enfants. Ou ça n'a très plu aux enfants et moins aux parents. Mais sachez qu'on n'est pas un podcast friendly. On va faire attention, on va mettre la politique Captain America maintenant. Ah d'accord. Je ne sais pas si Igor est de moi, tu n'es pas très vulgaire, Igor. Non, il est sage. Putain, merde, ce genre de truc. Ça dépend des sujets. Mais là, du coup, tu es déjà perdu. Ah oui, tu nous dois des verres. Tu dis des gros mots, tu nous dois les voir. D'accord. Donc, oui, j'étais en train de dire, on a tourné une vidéo où je vous donne trois conseils de comics qu'on n'a pas eu le temps de parler dans l'émission. Et en fait, toute la journée, j'ai monté cette vidéo puisque je m'essaye à Première Pro avant de monter sur Vegas. Et j'essaie de découvrir un logiciel un peu plus performant, mais du coup, un peu plus compliqué. Et du coup, je n'ai pas fait mes news. Je vais les improviser avec vous en direct. Tout en sachant que je sais qu'il y a une news en particulier où on va s'étriper. A priori, il y a deux camps qui vont s'opposer. Les grands mots, tout à l'heure. Les grands mots, tout à l'heure. Les grands mots, tout à l'heure. Et le camp Igor, qui va vouloir défendre à Coréacré. Tu verras tout à l'heure. Moi, je ne veux y triper personne. Si, il y a quelque chose que tu veux y triper. Tu ne le sais pas encore, mais tu as envie de les triper. On va commencer avec... Ça parle de Brad Pitt ? Non, ça ne parle pas de Brad Pitt. Un petit point sur les Oscars. C'est cool, Adam Driver a perdu. Mais va te pendre. J'allais dire un gros mot, mais je ne le dirai pas. Donc, Joker a eu meilleur acteur et meilleur bande-son. Et je pense que c'est... C'est les seuls points positifs qu'on peut tirer du film. C'est méchant. On est d'accord sur ça. C'est de là, il les mérite au moins. Mais plus j'y pense, plus le film me dérange profondément. Ah ouais ? Il y a toute une première partie qui est intéressante avec le traitement de la maladie mentale, comme on est dans le podcast. Mais toute la deuxième partie me dérange profondément. On a déjà fait un podcast sur Joker. Par contre, je n'ai toujours pas vu Parasite, honte à moi. Il faut vraiment que je... Il faut qu'on aille voir Parasite, effectivement. Tu l'as vu, toi ? Ouais, celui-là, je l'ai vu. Et je suis super content qu'il soit en train de tout gagner, parce qu'il le mérite amplement. Le réalisateur est très bon. J'ai vu plusieurs films de lui. J'aime beaucoup. Mon préféré, c'est The Host. Mais sinon, les Oscars sont souvent associés avec une autre cérémonie, un peu plus vacharde, un peu plus méchante. Mais même ça, maintenant, ça ne veut plus rien dire. C'est les Razia Awards. Et il y a eu les nominations des Razia Awards. Sinon, en France, on a les Gérards. Ce n'est pas les Parpaings, à un moment ? Non, c'était les Gérards, je crois. Je ne sais pas, je ne suis pas. C'est la parodie des Césars. Nous, les Américains ont les Razia Awards. Et il y a pas mal de trucs autour des super-héros qui sont nominés, notamment Hellboy, qui a eu le plus mauvais acteur. Je le regarde vite fait. Je crois qu'il est le plus mauvais metteur en scène. Je crois qu'il y a les effets aussi, non ? Pire scénario et pire adaptation. Et je crois aussi qu'ils ont le pire manque de respect à la vigne humaine et à la propriété publique. Il n'y a pas Joker qui est nominé dans cette... Non, c'est Joker, Joker y est. Joker y est, ouais, c'est vrai. Ah, je le donnerai Joker. Et Rambaud en a pas mal aussi. Oh, plus chérote. Il est gentil comme tout sur Rambaud. Oh, c'est... Mais non, il ne mérite pas. Le Last Blood, franchement. Il s'est sacrifié pour son pays, mince. Oh, tu ne critiques pas, Rambaud. Donc, ouais, bah moi, je trouve que c'est un peu mérité. Et il y a Jessica Chastain qui a eu... Je ne sais pas mériter, Jessica Chastain. Qui va pour Dark Phoenix. Oui, ça va, ouais. Tu l'as vu, Igor, Dark Phoenix ou pas encore ? Euh... Dark... Ouais, je crois que je l'ai vu et que j'ai déjà oublié. Ouais, ça doit être ça. Après, Hellboy, le pauvre acteur, ce n'est pas sa faute. Enfin, je trouve qu'il n'était pas... L'acteur, ça allait. Ce n'est pas Ron Perlman, mais ça allait. Ce n'était pas le pire truc du film. Ouais, ce n'est pas le pire truc du film. Mais le... Enfin, tout le film était tellement compliqué. Enfin, c'est compliqué, ce film. Il était long. Il était long. Ouais, ouais. J'ai envie de l'oublier. J'ai envie de continuer à l'oublier. Mais j'ai bien aimé Mia Jovovich dedans. Non, mais Mia Jovovich, c'est comme The Rock. J'ai une passion pour elle. Elle fait plein de merde, mais j'adore. Bon, ben voilà. Je crois qu'on va continuer à oublier tous ces films et à essayer de penser à des trucs plus importants. Et on espère qu'on aura plus d'adaptions de Hellboy et qu'on ira lire les comics merveilleux de Mac Mignola qui sont définitivement bien mieux que ce qu'on essaie de faire au cinéma. Pardon ? Ne critique pas Del Toro ? J'aime beaucoup ces maîtres. Moi, je trouve que même face à Del Toro, les comics de Mignola sont mieux. Nia, 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 nia. Voilà, t'es une mauvaise foi, c'est tout. On va rester dans les trucs un peu... On va se poser des questions. Et on va se poser des questions face à Morbius et face à sa place dans le Spider-Verse. Puisqu'en fait, cette semaine, il y a des photos qui sont tombées et des photos de tournage et des photos un peu bizarres où on nous montre sur un bus une affiche avec marqué « Where is Spider-Man ? » et avec en dessous un truc du Daily Bugle. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est le Daily Bugle avec le logo qui était utilisé dans les films de Sam Raimi. Ce qui est plutôt logique au vu de la scène post-générique du Spider-Man. Bah non, pas dans le film de Sam Raimi. Non, mais... Ah ! Ce qui garde ce truc-là par rapport à la scène post-générique. Oui, mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que dans le trailer, il y a un moment où on voit une affiche avec marqué « Spider-Man », avec marqué « Murderer », avec un point d'interrogation, donc « Meurtrier ». Et le design du costume qu'on voit de Spider-Man, c'est encore une fois celui de Sam Raimi. Pourquoi il y a autant de liens avec le film de Sam Raimi, enfin la trilogie de Sam Raimi, et ce film Morbus ? Est-ce que ce ne seraient pas des indices laissés par la production pour nous faire penser à un Spider-Verse en live ? Et du coup, Morbus et peut-être Venom, serait une suite au film de Sam Raimi. Est-ce que ça pourrait être lié au dessin animé de Spider-Man qui est lié au film de Sam Raimi ? Du coup, il y a un lien vraiment avec le... Ah bah oui, tout le début et tout, c'est un peu comme une suite du truc de Sam Raimi. Il y a plein de références au film de Sam Raimi et tout. Oui, oui, il y a plein de références, c'est vrai. Mais on ne voit pas le Spider-Man. Et puis encore une fois, dans le film Marvel-Sony, la scène peu générique renvoie également à Sam Raimi avec un certain acteur. Oui, effectivement. Donc, voilà. Mais ça reste quand même un univers propre à lui, puisque le certain acteur... Attention, on va... Tu as vu Far From Home ou pas, Igor ? Oui, 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 j'ai vu ça. Est-ce que tu te souviens de... Oui, je vois la scène dont tu as parlé. Après, moi, je vois la news avec toutes les théories sur le Spider-Verse, tout ça. Moi, je pense que c'est juste Sony qui s'amuse à se faire des auto-clins d'œil, quoi. Tu crois ? C'est plus que possible. Ça ressemble plus à ça, hein. Après, autre explication, peut-être que Peter Parker, étant donné son statut à la fin de Far From Home, aurait peut-être fait un nouveau design de costume, design, qui s'approcherait du design... Oui, mais pourquoi le Daily Bugle ? Pourquoi le truc du Daily Bugle ? Sachant que le Daily Bugle n'existe pas dans le monde du MCU. Puisque... Dans la scène post-générique, il n'a été fait qu'il n'y a pas. Non, c'est pas le Daily Bugle. Eh bien, peut-être qu'il existe, peut-être que là, on le met, quoi. En même temps, excuse-moi, dans les films Sony-Marvel, ils n'ont pas eu trop le temps de se positionner par rapport à la presse. À chaque fois, c'était des situations qui dépassaient le cadre. Ouais, ouais, ouais. Donc, on ne sait pas. On se pose des questions. Peut-être qu'ils veulent dire, « Reviens, Sam, j'ai fait une connerie, mais reviens. » Est-ce que ça vous a éperé un truc autour que les films Venom et Morbius soient dans des autres univers liés avec le Spider-Verse et qu'on essaie de nous faire penser à un multivers des Spider-Man en live et en animé, du coup ? Là, je laisse répondre, Igor. Moi, ça ne me hype pas du tout, ça. S'ils commencent à refoudre le bordel comme c'est déjà dans les films, je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne direction à voir en main. Moi, j'attends... Moi, je veux un Spider-Man 4 avec notre ami... Comment il s'appelle ? Ah, je ne trouve plus son nom. Ah, Mysterio. Un vrai Spider-Man 4, comme vous voulez le dire, Sam Raimi. Voilà, Bruce Campbell. Je veux le vrai Spider-Man 4 et je veux aussi Evil 4. On va continuer à parler de Sam Raimi puisque, apparemment, suite au départ de Scott Derrickson, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sam Raimi serait en discussion pour reprendre le Doctor Strange 2. Moi, je trouve ça un peu bizarre de la part de Sam Raimi puisqu'il est parti de chez Sony. Ah non, on l'a viré. Il a claqué la porte de chez Sony. On l'a viré. On lui a dit gentiment, tes acteurs, ils sont trop vieux. Toi, c'est bon, ça suffit. Donc, en gros, après le 3, vous dégagez tout. On sent qu'il a eu des ressentis par rapport à comment il est parti et comment il a dû finir sa trilogie. Il n'a pas fait depuis de gros, gros films. C'était toujours des trucs un peu indépendants. Excuse-moi, il a fait Oz, produit par Disney. C'est vrai. Si je me rappelle bien. Cacahuète, voilà. C'est vrai. Je dis une connerie. Mais je le vois mal revenir sur un truc aussi gros. À moins que ce soit une stratégie pour avoir de l'argent pour tourner un projet qui l'intéresse plus, comme peut-être Evident 4. Ou un autre film, quoi. Moi, je veux qu'il revienne, le petit Sam. Moi, il me manque. C'est un réalisateur que j'adore, que j'aime beaucoup. J'aime sa façon de filmer, de raconter des histoires, son côté un peu loufoque. Je m'en fous s'il fait ou pas Docteur Strange, mais qu'il revienne. Qu'est-ce que tu en penses, Igor ? Moi, je suis assez d'accord. Ça ne m'intéresse pas plus que ça qu'il fasse du Marvel, mais juste de le revoir au cinéma, je dis oui. Parce que Oz, c'était quand même en 2013. Le mec n'a rien réalisé depuis, donc s'il revient au cinéma, je dis oui direct, oui. Parce que pareil, Evil Dead, Juste Un Enfer, je suis un gros gros fan. Ah, mais j'adore, mais franchement. Il est trop trop bien, ce film. Il y a une purée d'atmosphère. J'ai pas dit un gros mot, j'ai dit purée. Vraiment, j'adore. Mais Darkman, son Darkman était très bien avec la minuita. Il est disponible sur Amazon Prime, si vous êtes abonné à Amazon Prime. C'est un film que tu aimes bien aussi, Darkman ? Oui, carrément. Je le conseille à fond aussi. Avec Liam Neeson ? Oui. Qui fait une espèce de shadow avec des pouvoirs un peu bizarres. Oui, voilà. On va résumer comme ça. Bon, ben voilà, pourquoi pas. C'est les deux news que j'avais sélectionnées avant. Une petite séquence débat. Puisque avec Feil, on a décidé... Ah bon ? On a décidé quelque chose ? On a décidé quelque chose. On a décidé qu'on n'avait pas envie de consacrer toute une épisode, que ce soit en comic discovery ou en geek en série à priori. Ah, Locke & Key ? À Locke & Key, puisque nous n'avons pas aimé et qu'on n'a pas envie de... Enfin, si c'est pour descendre quelque chose, c'est pas... Ah, j'aime pas faire juste du trash talk. Parce que tu vas pas faire une en disant c'est de la merde, c'est de la poise et machin. Donc, on va en parler là, vite fait. Et puis, on va tourner la page après. Et on oubliera. On ira lire les comics en pleurant. Mais je vais pas m'énerver. Donc, on va parler de la série Locke & Key de Netflix qui est sortie cette semaine. Donc, il y a 10 épisodes. Alors, moi, je vais faire un petit disclaimer. C'est mon avis à moi. C'est moi, comment je le ressens. Si vous êtes pas d'accord avec moi, je ne peux que vous pousser à venir sur Discord ou en commentaire, argumenter et donner votre avis. Vous avez le droit d'avoir un avis différent. Encore une fois, vous allez me dire « Ah, mais c'est une adaptation. Il faut s'enlever du matériel de base. » Moi, j'ai essayé. Je suis parti en me disant... Enfin, c'était une décision que j'attendais le plus cette année. Et je suis parti en me disant « Ça va être génial. Je vais regarder. » Et en fait, plus je regardais la série et plus je voyais ce qui ne m'allait pas et je voyais le comics, je sais que je n'arrive pas. Je n'ai pas réussi à faire la distinction entre le comics et cette série télé. Et c'est ça qui pose problème, en vrai. Puisque ce n'est pas la même chose. Et c'est ça qui me pose... Qui me gêne. Donc, je vais continuer à lire le comics. Continuer à l'apprécier comme un des meilleurs titres horrifiques que j'ai eu la chance de lire. Et je vais être sincère avec vous. Du coup, on a regardé deux épisodes. Moi, je me suis... Et moi, je n'irai pas plus loin. Parce que vraiment, ces deux épisodes m'ont fait comprendre qu'on n'était pas dans quelque chose que moi, j'allais apprécier. Donc, je n'ai pas envie de souffrir pour rien. Je n'ai pas envie de me faire du mal. Ah oui, non. Vraiment, c'était du François. En plus, c'est des cris. Ah, j'ai mal à mon Lock and Key. Ouais, non. Mais je n'ai pas envie de me faire du mal pour rien. Donc, je ne vais pas regarder. Et tu vas aller voir mon biche à la place. Je vais mettre ça dans la case CW et trucs que je n'aime pas et que je n'ai pas envie de... Et puis, voilà. Donc, Lock and Key, la série télé. Vous l'aurez compris, moi, je n'ai pas aimé. Mais Faye, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Peut-être que tu voulais, c'est Igor. Ouais, vas-y, Igor. Tu as l'air un peu plus... Tu avais l'air d'avoir un peu plus apprécié. Je suis un peu plus nuancé, on va dire. Moi, le souvenir de Lock and Key, il est assez vu, en fait, du comics. J'avais vraiment beaucoup aimé. Mais là, quand je me suis fait la série, moi, j'ai regardé les 10 épisodes, du coup. Je ne l'avais vraiment pas en tête. Et donc, toutes les différences ne m'ont pas choqué plus que ça. Après, si tu n'as pas aimé les deux premiers épisodes, tu as bien fait d'arrêter. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment les meilleurs. Ça devient de moins en moins bien au fur et à mesure des épisodes. Et du coup, là, je suis en train de les relire. Parce que ça m'a donné envie. Et plus je les relis, et moins je trouve que la série, en fait, elle est bien. Voilà. Donc, je pense que là, quand j'aurai fini de tout relire, je vais à peu près rejoindre la vie de James. Parce que ça n'a vraiment pas grand-chose à voir, en fait. C'est assez... Moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Et moi, je donne la parole à Feuille après. Le truc qui m'a vraiment posé problème, c'est qu'il y a plusieurs différences. Et après, qu'il y ait des différences, ça ne me gêne pas. Mais moi, ce que je vois derrière ces différences, c'est de la facilité. Il y a plein de choix qui ont été pris où je me dis, ah, ils ont fait ça parce que c'était plus facile à filmer. Parce que ça demandait moins de budget. Parce que c'était pour ouvrir un public à un public plus large. Et au final, on se retrouve face à une série qui a perdu de sa saveur, qui a perdu de ses thématiques et de ses problématiques. Le gros problème surtout, c'est qu'elle est très édulcorée. Et en fait, la violence, elle n'est pas gratuite. Mais ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça qui m'a... Moi, ce qui me dérange, je rejoins votre avis. Alors, c'est vrai que j'ai un peu regardé les réactions sur Internet. J'ai vu que les gens qui ne connaissaient pas le comics ont apprécié la série. Et les gens qui connaissaient le comics se retrouvent un peu comme nous. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de poursuivre un peu de regarder et il manque quelque chose pour moi. C'est très édulcoré. Il y a une ambiance très Stranger Things, Riverdale, je dirais. Et voilà, moi, ça me gêne. J'ai l'impression de voir un truc qui est vide. Un peu, vous savez, comme la malédiction dans Pirates des Caraïbes quand ils mangent des pommes et que ça tombe en cendres. Ben voilà, j'ai l'impression que là, je suis devant l'Okenki mais que je ne ressens pas ce que j'ai apprécié. Je ne sens pas les émotions. J'ai de la cendre dans la bouche. Et c'est super dur parce qu'en fait, quand on lit le comics, on voit que c'est des personnes qui sont traumatisées. Il y a de la violence et on voit que c'est quelque chose de nécessaire qui fait partie de l'évolution de la construction de ces personnages. Et dans la série, on a ça qui n'est pas très bien retranscrit. On a ce côté un peu limite « Ah, c'est trop bien, c'est rigolo. On est des gosses, on part à une chasse, on trouve des clés, on fait des trucs et machin. » Et ça ne va pas. Il y a plein de choses qui me dérangent. Après, le cast, je n'ai rien contre. C'est quand même bien filmé. Il y a Cartoon Cuss que j'aime beaucoup qui est un bon producteur. Donc voilà. Mais pour moi, il y a un manque de saveur parce que comme toi, James, même si j'ai essayé, je ne peux pas me détacher du comics parce que j'ai tellement ressenti des choses fortes en lisant que je ne peux pas adhérer à la série. Il y a une scène, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a une scène qui est symptomatique, je pense, de tout ce qui pose problème dans cette série. c'est la scène du meurtre de Randel, le père de la famille Locke. Ce n'est pas un spoil. Ce n'est pas un spoil, on le voit au début. on le voit parce que c'est une famille qui est en deuil parce qu'ils viennent de perdre leur père. Et en fait, la scène dans la série, c'est qu'ils sont dans leur maison qu'ils sont en train de repeindre comme dans le comics où ils sont dans une maison un peu éloignée. Là, on ne voit pas que c'est éloigné, ils vont plus vite. mais dans le comics, ils sont dans leur maison de campagne éloignée tous et là, il y a quelqu'un qui va arriver et il va arriver à un événement très violent. Là, dans la série, c'est le mec qui rentre et qui direct se met à tirer sur le père avec un flingue. En plus, il met des histoires de complot direct dès le début aussi. Non, mais ça, il pose les mêmes questions que dans le comics. Non, mais dès le début, il te l'implante alors que ça, tu l'as qui arrive progressivement, tu ne l'as pas dès le départ en fait. Alors que dans le comics, la scène est beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus graphique parce qu'elle est très violente graphiquement. Ils se battent à coups de fusil mais il y a aussi un histoire de... Il y a d'autres choses qui se passent, on ne va pas le dire. Il y a des coups de hache, c'est plus violent et il y a un personnage qui est autrement plus traumatisé et à qui il arrive un truc encore plus grave. la mère se fait violer dans le comics. Là, on ne voit rien de ça. Je n'ai pas trop compris. Il y a un peu la même scène avec Kinsey et Bodhi où elle chope Bodhi mais je n'ai pas trop compris pourquoi elle faisait ça. C'est pour faire la même chose que dans le comics mais au final, ça n'a pas trop d'intérêt qu'elle fasse ça vu la scène dans la série télé. Ils ont voulu toucher les jeunes avec la série alors que le comics ne s'adresse pas forcément au même public que Stranger Things. Et là, le grand frère... C'est vrai qu'il y a lu le comics il n'y a pas si longtemps. Normalement, dans cette scène-là, dans le comics, le grand frère interagit directement pour arrêter les deux tueurs, non ? Oui. Il y a une scène où ils se bastonnent tous les deux. Ils se mettent des droites dans la gueule. Et là, en fait, j'ai oublié son nom au grand frère. Putain, merde. C'est pas grave. Le grand frère voit juste son père se faire tirer dessus au travers d'une vitre. Non, de la porte qui... Oui, de la porte qui est vitrée. Ouais. Je comprends que ça peut être traumatissant mais le problème, c'est que deux secondes après, on a la scène où ça fait... Ils ont enterré le père mais ils sont à peine... Enfin, tu sens pas que c'est des... Tu sens à peine que c'est des gens en deuil, quoi. Ils font des blagues alors que normalement, ils sont tous dans un état de... Ils ont le stress post-traumatique en plus du deuil. Ils sont tous à deux doigts de craquer. Là, vraiment, je ne comprends pas. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus partis. Je suis dans un côté plus merveilleux, genre à la découverte des clés où on a un ennemi plus que sur le reste de l'œuvre. Ce qui était fou dans Lock and Key, c'est que toute cette découverte merveilleuse, c'est un prétexte pour nous parler de l'état psychologique des personnages et ils sont passés à côté. En plus, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, Igor, mais plus tu avances, en fait, plus ils rushent les choses, surtout vers la fin et je n'ai pas compris pourquoi d'un coup ils allaient aussi vite. C'est surtout... Au final, plus tu avances et plus tu te rends compte à quel point ce n'est pas du tout fidèle parce qu'ils ont complètement inversé lors des événements. Par exemple, le retour de Sam qui retourne à essayer de finir les victimes dans le comics, ça arrive direct. Je ne sais même pas si c'est le tome 1 ou le tome 2 et là, c'est à la fin de la saison. Ils ont complètement et ça a beaucoup moins d'impact du coup et ils ont tout modifié. après moi, j'espère juste que ça va amener des gens voir le comics et ça me ferait marrer que ça amène des ados voir le comics parce que ça va leur faire bizarre quand même. Ah ça, c'est sûr. Il y a juste un dernier point, on avait parlé avec James, c'est parce qu'il y a plein de moments où tu as un groupe qui s'appelle les Savigny et ils n'arrêtent pas de parler de Tom Savigny et ils sont à fond sur lui. D'ailleurs, on voit Tom Savigny apparaître dans un épisode mais le gars, il fait des effets pratiques du maquillage et tout et dans la série, il y a pratiquement, enfin dans ce que j'ai vu, il n'y a aucun effet pratique. Il n'y a que des effets numériques pratiquement. Donc pourquoi être à fond sur Tom Savigny ? Bon, c'est très bien, c'est un excellent article mais pourquoi nous casser les pieds avec alors que vous ne faites rien ? Je n'ai pas compris leur délire. C'est vrai que c'est en plus ce n'est même pas une référence qui parle au public qui vise. C'est ça, c'est ça parce qu'à part les fondus de ciné qui connaissent ce qu'ils ont aperçu dans les films de Tarantino de Rodriguez et compagnie ou qui connaissent son travail, ça ne va pas leur parler plus que ça. Je ne sais pas, ils ont délire. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que ils ont, le groupe que se fait Kinsey, il est complètement différent que le groupe qu'elle a dans le comics et je n'ai pas compris alors que c'était vachement intéressant ce côté, dans le comics qu'elle se fait deux potes qui vont tomber amoureux en même temps elle est pote avec une fille qui fait de la course et là d'un coup il n'y a plus de lien entre les... C'est bizarre, en plus le genre direct ils arrivent dans la ville ils vont acheter une glace direct le mec il la voit et puis direct le mec qui la voit il fait je la kiffe trop je vais la suivre dans le lycée pour trop être pote avec déjà le mec mais tu la vois limite s'il ne se lèche pas les babines en la voyant rentrer genre ah oui non mais c'est quoi cette ville de pervers ? Non mais ça c'est encore une fois c'est le côté Riverdale parce que là je suis rentré à l'oeuvres liens ils sont beaucoup moins importants dans le comics le groupe d'amis en fait c'est vraiment beaucoup plus centré sur les trois enfants sur la famille alors que là dès l'épisode 1 t'as tous les amis qui débarquent et ils ont vraiment une autre place quoi et je pense même Dodge pas terrible alors que le Dodge des comics c'est vraiment elle est glaçante Yel on va dire Yel mais du coup ils ont fait comment parce qu'en fait c'est le méchant dans le comics va changer de sexe à plusieurs moments au point qu'on ne sait pas trop de quel bord il ou elle est et là pour l'instant dans les deux épisodes que j'ai vus elle est juste en fille est-ce qu'on a vu ce truc ou pas ? Oui tu le vois après mais ils ont changé la clé en fait il ne fonctionne pas pareil ça marche comment ? En fait c'est pas vraiment une porte que tu traverses pour changer de sexe c'est une clé que tu plantes dans toi et qui te permet de prendre l'apparence de n'importe qui donc ça change complètement en fait mais du coup elle s'en sert pour devenir un homme une femme de temps en temps c'est nul mais de toute façon vu comme c'est édulcoré t'as pas t'as pas ce côté sexuel en fait que t'as dans le comics donc cette question là elle n'y est pas vraiment c'est très décevant en plus l'actrice je la trouve pas pas super c'est dommage et il y a un autre je m'attendais pas à être déçu par ça il y a un autre truc et je savais que j'allais être déçu sur ça je savais qu'ils auraient pas eu les couilles de le faire jusqu'au bout c'est le personnage de Rufus donc dans le comics c'est un personnage handicapé qui va avoir une importance très importante dans le récit et là là ils l'ont fait plus vieux là ils l'ont fait plus vieux il est adulte il est adulte et adopté pour je ne sais quelle raison et alors que moi dans le comics j'en ai débattu avec Jules de Julie Nico moi j'avais vraiment l'impression qu'il avait un côté on voit qu'il a un faciès spécial je sais pas s'il est trisomique c'est jamais mentionné ils mentionnent pas moi je pensais qu'il était plus autiste ou qu'il avait eu un problème au cerveau mais on voit déjà qu'il a une mâchoire un peu proéminente il a une tête tu vois à son visage qu'il est handicapé et qu'il a quelque chose après t'as des maladies comme ça où t'as les choses qui se développent pas trop et que tu dois faire des opérations ouais là je sais pas pourquoi ils en ont fait un mec lambda avec peut-être un petit retard mental oui ça fait plus léger que dans le comics ouais est-ce qu'ils ont développé le personnage du coup dans la suite ou pas ? pas du tout je sais même pas si on le revoit on le revoit tu le revois tout le long mais en fait là tu viens de dire qu'il a une importance capitale moi je me rappelle pas je suis pas encore à la fin du comics mais là dans la série il sert pas à grand chose mais tu vois je l'avais complètement oublié tu vois j'ai vu la série et j'ai déjà complètement oublié la moitié des trucs c'est vraiment donc ouais c'est dommage c'est dommage c'est vraiment alors que ça aurait pu être je pense que ça aurait pu être une de leurs masterpieces à Netflix c'est vraiment un truc qui aurait pu être mais je comprends pas il y a Joel qui est crédité moi je suis sûr qu'ils l'ont mais Joel s'est fini ils ont dû dire vas-y on te fait un truc il fait tu sais t'es le fils de Stephen King il y a une malédiction dans votre famille sur les adaptations voilà salut et il a trouvé le résultat il a fait c'est vrai qu'il est crédité au scénario mais à mon avis ça doit être genre le scénario original ils ont pris ils ont pris plein de scripts d'acteurs ils ont réécrit et puis voilà ils cherchent pas ouais après je sais pas si peut-être qu'il est content de ce qu'il a je sais pas peut-être qu'il pleure dans les bras de son papa vu que son père son père a des goûts spéciaux quand on voit ce qu'il recommande des fautes il dit je crois que son père était content ah ouais moi je me souviens toujours d'un tweet qu'il avait fait sur une série française qui s'appelle La Mente avec Carole Bouquet et j'avais regardé justement parce qu'il avait dit ah c'est une série française cool c'est avec Carole Bouquet et Fred Testo et c'est la série la plus nulle enfin une des séries les plus nulles que j'ai eu la chance enfin le malheur de voir et je comprends pas comment il a mais chacun ses goûts mon petit j'aime soit gentil enfin bref donc voilà peut-être que Stephen King il aime pas connu Discovery et bah peut-être peut-être il a le droit du coup est-ce que tu conseilles cette série Igor pour des ados pour des gens qui n'ont pas lu le comics oui franchement je pense que ça peut faire le taf c'est pas c'est pas plus dégueu que Riverdale ou que les dernières saisons que le Stranger Things par exemple après oui pour les fans du comics comme tu dis ils vont se faire du mal pour rien donc ça sert ça sert à rien pareil bah moi même moi je crois je vais liser le comics ne regardez pas c'est des ersatz de choses on va passer vers débiter ouais ça me débrine tout ça ça fait une sorte de fussoir voilà ça m'a fait une sorte de fussoir exactement exactement on va passer du coup au checklist la checklist encore une fois totalement improvisée puisque je n'ai pas eu le temps de faire mes news mais c'est pour vous faire autre chose donc j'espère que vous me le pardonnerez non donc Avengers il y a donc qu'est-ce qui sort le mercredi 12 février 2020 déjà il y a la mort de Captain Marvel le run si marquant autour de Captain Marvel donc qui va mourir du cancer mais ne spoil pas tout bah dès le début tu le sais donc c'est un run très 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 marquant de Marvel qui a qui a eu un avant et un après ce truc on l'avait cité voilà Space on avait parlé longuement dans les pistes on avait fait avec lui sur Kingdom Come sur Kingdom Come est-ce que c'est un truc que tu as lu Igor toi ? lequel ? la mort de Captain Marvel non je suis assez content qu'il réédite ça ça fait un moment que j'en entends parler et que je le veux mais non j'ai jamais lu ça et bah tu vas pouvoir le vendre à la cultura et tu voulais pas en parler je devais en parler mais finalement je l'ai pas je l'ai pas sélectionné pour une raison que tu comprendras oui oui c'est pour ça que je demandais parce que j'avais sinon bah il y a Captain Marvel l'intégral de 1969 à 112 qui sort bah c'est le deuxième sur deux sur deux apparemment l'intégral autour de Captain Marvel vous pouvez vous pouvez aller jeter un coup d'oeil Avengers état de siège je sais pas du tout ce que ça vaut je crois que c'est un run marquant aussi je vais aller regarder de qui c'est c'est de qui ouais c'est de Stern et Buscema donc Roger Stern ouais et John Buscema des grands noms de 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 chez Marvel encore une fois donc ouais je l'ai pas lu je sais pas ce que ça vaut mais si vous aimez Avengers bah allez-y tu les vends trop bien il y a New Avengers tome 1 donc de qui c'est New Avengers tome 1 on va vous le dire tout de suite de Hickman ah ouais moi j'aime pas trop les j'ai pas trop aimé les Avengers de Hickman ça te ça te parle toi Igor c'est quoi ça c'est le c'est le deluxe le truc est déjà sorti ça non ouais je suis à 32 ouais apparemment euh oui ok ouais non si si ça j'avais lu ça c'était pas mal ça c'est le New Avengers en plus c'est celui qui est en mode Illuminati ah c'est celui-là c'est quand ils font leurs réunions Tupperware c'est ça je crois que je l'ai lu pour expliquer comment ils vont aujourd'hui je vous vends la boîte Iron Man elle vous permet de mettre au frais vos animaux c'est quand ils expliquent ils voient que leur monde va exploser ils font des réunions pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour en même temps qu'ils fassent les réunions ça explose c'est ça ouais mais je crois que c'est un run qui a marqué il y avait beaucoup de monde qui avait aimé je trouve que Ikman c'est vraiment beaucoup trop verbeux pour moi je suis désolé sinon qu'est-ce qu'il y a il y a Daredevil l'intégral donc voilà si vous aimez le vieux Daredevil allez-y faites-vous plaisir Thor Renaissance numéro 1 de qui est-ce c'est un récent celui-là ça ne me dit rien peut-être que c'est un récent Straczynski qu'on appelle pourquoi pas ça a l'air cool c'est l'auteur de 2007 en 32 ah mais je crois que c'est les c'est ceux qu'on a c'est ceux qu'on a et il s'appelait Renaissance je les ai en en single US donc ouais pourquoi pas alors si c'est ça oui alors j'avais lu c'est pas mal parce que moi j'ai lu pas mal de trucs de Straczynski mais j'ai pas retenu les titres j'ai juste vu Thor Straczynski en Marvel Select et c'était c'est le prélude à Civil War apparemment d'accord donc ouais bah pourquoi pas ça a l'air en plus Olivier Kouapel c'est très très beau et Straczynski c'est quand même un mec qui sait de je savais pas qu'il a fait du Thor si si c'est pas mal ce qu'il a fait Straczynski ok 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 sinon il y a du Star Wars ah vas-y je vais te dire Star Wars L'ère de la Résistance Les Héros si t'es complétiste tu prends c'est ce qu'ils ont sorti un peu tu vois avant la sortie de l'épisode 9 tout ça voilà c'est pas c'est pas indispensable dans les intégrales vous avez le Spider-Man intégrale 69 qui sort et le X-Men 82 ah bah là très bonne année très bonne année très bonne année très bonne cuvée voilà allez hop c'est des rééditions je crois c'est des rééditions et sinon chez les autres éditeurs le mercredi je suis pas non encore chez Panini vous allez charquer The Booty Hunter ça me parle ça je sais pas de qui c'est parce que c'est du Mark Millard voilà pourquoi ça te parle ah bah voilà vous connaissez la vie de James évitez d'aller et y'a pas des comics pour la Saint Valentin mais c'est quoi ce truc ah mais c'est par cinémo 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 oh putain mais j'ai galéré ah ah il a redient un gros mot les enfants cinémo né Bianchi ou Simone Simone Bianchi voilà Simon né Simon né Bianchi on s'en foutait je me dis Simone c'est bien Simone Simone allez Simone Bianchi allez Simone il va être content et j'avais lu son Thor son Thanos Rising et c'était plutôt joli donc pourquoi pas je sais mais après moi j'aime pas trop marquer mais y'a pas de comics qui parlent d'amour cette semaine non c'est de la Saint Valentin y'a pas de y'a pas de attends mais je sais pas ce que j'ai quand je regarde ah non y'a pas trop ça a pas l'air très très romantique très romantique et Oni V1 qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça chez les humanoïdes associés et je vois même pas de qui c'est de Grayson donc c'est Dick Grayson qui écrit des comics ça te parle non alors cette série là je sais pas ce que c'est après c'est dans la nouvelle collection comics des humanoïdes qu'ils ont ah oui c'est vrai et avec Ignition je crois et je sais plus ce qu'il y avait d'autre et j'en ai lu quelques-uns c'était vraiment pas terrible là c'est une chirurgienne d'exception Chichelia Cobina acquiert la capacité de penser à la vitesse de la lumière subjusée par les perceptions nouvelles elle doit surmonter la paralysie née du trop plein d'options et cherche à percer le plus grand mystère de la vie ça a l'air compliqué ça a l'air ambitieux c'est la vie de toutes les femmes pourquoi pas et sinon encore chez Panini Comics vous avez Swing et bah voilà tu voulais un truc pour la Saint-Valentin et bah ouais mais c'est un truc de cul ça non ? absolument voilà c'est Swing et bah voilà c'est pour la Saint-Valentin après le Kamasutra il y a les comics explotants je savais pas qu'ils faisaient des trucs comme ça ouh c'est des coquignous chez Panini attention tu l'as lu ? non j'ai pas lu ça non mais c'est pas c'est pas la première fois ils avaient déjà fait Sunstone ah oui j'en ai entendu parler c'est bien Sunstone je me demande si c'est pas les mêmes non ça a pas l'air d'être les mêmes auteurs mais c'est le même genre de truc quoi c'est de l'érotisme ça reste quand même assez léger quoi ok sinon le vend le vendredi 14 février nous avons des sorties chez Urban et chez Bliss chez Urban il y a la réédition de chez du coup comme American Vampire qui ressort chez Black Label de Batman Your One vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez découvrir du Batman c'est un des meilleurs titres autour de Batman un super dessinateur puisque c'est j'ai un trou de mémoire d'ailleurs sur notre Discord il y a des gens qui posaient la question justement quoi lire pour découvrir Batman je pense que ça c'est un excellent exemple c'est totalement et voilà David Mezzucchini David Mezzucchini c'est d'une beauté c'est très très beau et c'est du très bon Frank Miller vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 ce Yorwan qu'est-ce que tu en penses Igor je confirme c'est juste un indispensable sinon on va rester dans les trucs que vous allez trouver indispensables le Batman le Doom Patrol numéro 2 de Grant Morrison et tu l'avais pris du coup le premier non mais là ça me fait penser qu'il faut il faut que il faut que je les achète ceux-là vraiment pareil gros gros coup de coeur celui-là et du coup le tome 2 de Batman Détective donc je ne sais pas c'est qui cette série c'est Batman je pense que tu vas acheter c'est du Batman c'est du Batman Batman ou ce qui tu prendrais Batman la sextape tu prendrais aussi je prendrais c'est Marie-Batman sinon chez Blizz Comics vous avez le cercle du dragon T donc c'est un truc jeunesse ça avait l'air marrant de Kitty O'Neill avec des dessins assez spéciaux c'est marrant il s'ouvre un peu au truc nouveau chez Blizz oui et tant mieux parce que leur premier truc indé c'était Kaiju Max je crois ouais mais moi j'en ai entendu du bien de Kaiju Max et bah Igor n'a pas l'air d'en penser du bien désolé pour ça c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et la reine oubliée donc encore chez Blizz je crois que c'est des trucs de valiance si je dis pas de connerie ouais de Teeny Howard et de Amilcar Pina donc ouais je sais pas du tout de quoi ça parle mais bah pourquoi pas pourquoi pas je crois que je l'avais je sais non ah oui oui je sais je l'avais je l'avais mis mais au final je ne l'aurais pas mis bah du coup on aura fait le tour de ces de ces sorties comics et on va passer à la review de la semaine pourquoi tu prends autant que du temps t'as l'air solennel mon temps pour parler de cette review de la semaine donc American Pampire qui ressort en intégrale chez DC Black Label donc chez Urban en fait pendant que Igor se bat avec son téléphone ne tue pas mais il doit parler des artistes et voilà ah oui en plus c'est lui qui doit commencer c'est ça le pire il va le faire en morse il va nous envoyer des textos et on va les lire non c'est bon je suis revenu désolé il n'y a pas de soucis normalement c'est bon il ne devrait plus me rappeler du coup je ne suis pas du tout sorti du truc du coup tu dois parler des artistes et d'auteurs DC donc Scott Snyder du coup non c'est pas Scott Snyder c'est pas Raphaël Boulkarquet mais si commence par déjà d'accord vas-y si c'est Scott Snyder et Raphaël Boulkarquet c'est quand même les deux on va dire fondateurs du coup on va commencer avec Scott Snyder j'imagine qu'on en a déjà pas mal parlé il est quand même assez prolifique donc c'est un auteur qui a commencé dans la littérature en écrivant des nouvelles fantastiques notamment un recueil qui s'appelle Vodou Hurt et qui a été repéré direct par Stephen King Stephen King avec qui il va collaborer directement sur son premier comics qui est donc American Vampire en 2010 son premier comics et direct le mec prend le Eisner Award de la meilleure nouvelle série donc classe on a envie de dire et c'est mérité ouais ensuite il va un petit peu bosser chez Marvel avec notamment Iron Man Noir et il va tout de suite après retourner chez DC donc il arrive chez Detective Comics un run qui est publié chez nous sous le titre Sombre Reflet que j'ai pas qui est pas mal qui est pas mal c'est pas Batman c'est Nightwing qui est sous la peau de Batman sous la cape de Batman et c'est plutôt sympa ok et donc juste après sur les New 52 donc il reprend la série régulière Batman avec Capullo et Swamp Thing avec Yannick Paquette donc deux séries que je conseille c'est juste génial les deux ouais depuis le mec est devenu un des piliers de DC Comics il a enchaîné les events les séries et là je suis quand même un peu plus mitigé je trouve que tout ce qu'il a fait après son Batman New 52 ça vaut quand même pas grand chose que ce soit dernièrement le Metal ou le Batman qui rit je sais pas ce que vous en avez pensé j'ai pas lu qui rit mais j'avais commencé à lire Metal et j'avais pas accroché ouais moi je trouve que le mec a quand même pas mal perdu ce que je retiens c'est quoi ouais il a fait The Wake avec Sean Murphy chez Vertigo ça j'avais bien c'était super bien une histoire surtout la première partie ouais ça c'était c'était vraiment cool et qu'est-ce qu'il a fait d'autre il y a Witches avec Jock aussi ouais Witches il a fait Witches ça je crois que c'était chez Image il a fait un peu il a un peu bossé chez Image moi je retiendrai aussi After Death qu'il a fait avec Jeff Lemire j'ai pas eu qui est mortel ça c'est sorti chez Urban dans la collection romans graphiques j'ai vu qu'on est et c'est de la SF aussi c'est un peu plus pointu le truc est à moitié entre le roman et la BD il y a des nouvelles en fait carrément entières entre chaque chapitre donc faut aimer la lecture c'est pas que de la BD mais ça vaut vraiment le coup et en ce moment il vient de lancer Undiscovered Country chez Image aussi et je sais pas ce que ça vaut mais ça fait pas mal parler on en entend pas mal parler donc ça je l'attends quand même avec assez d'impatience c'est tout pour Stock Snyder et après donc au dessin on a Raphaël Albuquerque je sais pas si ça se prononce comme ça moi je dirais comme ça comme la ville qui est un scénariste et dessinateur brésilien lui il est arrivé dans le comics en 2002 il a fait pas mal de tâches chez les indépendants souvent on soutient quelques pages et wishes à droite à gauche lui aussi c'est avec American Vampire qui va percer et faire parler de lui c'est vraiment ça qu'on retient de tout son CV depuis le mec a fait pas mal de DC du Batman du Batgirl et une fois de plus il a pas mal bossé avec Mark Millard c'est lui qui a dessiné le Huck qui était très sympa Huck je sais pas si vous avez lu c'est une espèce de relecture de Superman en fait c'est du Mark Millard c'est une mini-série en 5 épisodes c'est très chouette il a fait un Hit Girl Hit Girl à Hollywood ça je l'ai pas lu et récemment là ils viennent de sortir enfin récemment en France du moins ils viennent de sortir Prodigy et ça c'était vraiment pas terrible mais par contre bah ouais c'était du Mark Millard oh mais t'as fini non mais il y en a des miens mais pas celui-là mais il est mauvais ce James c'est pas un mec qui est super intelligent c'est ça mais à un point juste n'importe quoi genre il joue aux échecs avec 12 personnes en même temps et en même temps il conduit une voiture enfin c'est ce genre de truc il en fait vraiment des caisses d'accord mais ça c'est souvent dans une oeuvre où il y a quelqu'un d'intelligent on va te dire qu'il fait plusieurs choses à la fois genre par exemple dans la série Elementari le perso de Sherlock il va regarder genre 10 télé 10 chaînes différentes à la fois et genre il comprend tout ce qui est dit mais ça c'est ça plus puissance 10 vraiment non c'est déjà il en fait vraiment des caisses dans Mark Millard quoi voilà arrête mais là pour le coup oui là pour le coup c'est vraiment du mauvais Mark Millard et du coup la série Feil oui bonjour alors moi j'ai beaucoup aimé je commence bien à regarder ça parce qu'il y a des vampires et moi vous savez que j'adore ça les vampires c'est ma passion alors American Vampire c'est cool parce que ça vous parle de l'histoire des Etats-Unis alors déjà ce que je dois vous dire c'est que dans cette nouvelle édition c'est tout bien rangé par l'époque par ordre chronologique alors que dans les éditions on en parlera après mais j'ai un coup de gueule par rapport à cette édition tu le diras après moi je pense que c'est de l'arnaque tu vous expliques ça enflure attends j'explique parce que nous dans les éditions qu'on avait puis dans ce que j'avais lu c'était pas du tout comme ça on commençait par l'année je crois 1925 alors que là le comics comment dans les années 1850 à peu près et va donc jusqu'à l'année 1926 1588 c'est ça 1588 mais ce qui est intéressant justement avec donc avec ce titre c'est que vraiment ça nous montre une histoire des Etats-Unis le côté un peu far west on va voir les indiens et ça va parler des Etats-Unis dans ce cas de pire dans le côté culturel dans le côté mysticisme et en même temps je trouve que ça ça apporte une lecture du mythe vampirique qui est plutôt intéressante parce que le vampire là-dedans en fait va représenter justement ce qui est de mauvais aux Etats-Unis donc ça va être la violence ça va être le racisme ça va être les gens qui se font violer enfin des choses comme ça on va voir aussi le vampire suivant la religion je veux dire suivant son origine par exemple si c'est un vampire d'origine indienne ça va être plus le vampire qui va être juge il y a des histoires où par exemple le vampire va punir des gens parce qu'ils ont livré une petite fille à un monstre il y a une histoire où c'est une déesse indienne qui va punir d'autres gens parce que voilà ils ont fait quelque chose donc c'est vraiment intéressant on a aussi un fil rouge dans cette histoire on va suivre un personnage notamment qui s'appelle Sweet qui est un un vampire qui aime les bonbons et que j'adore ce personnage d'ailleurs c'est le premier vrai vampire américain c'est le premier vrai vampire américain et on va voir qu'il aussi il va représenter une autre mutation de ce mythe vampirique et c'est intéressant parce qu'on voit que ce mythe évolue en même temps que la société et du coup on peut du coup dire que le vampire représente quelque part la mauvaise graine le mal et ça montre à quel point la violence ça va évoluer au fur et à mesure des inventions techniques des changements culturels donc vraiment je trouve que c'est bien utilisé moi j'ai vraiment aimé ça après au niveau visuel donc il y a vraiment un grand grand côté western moi ça m'a rappelé un peu une ambiance western un peu comme vampire de Carpenter qui lui bon et puis moderne mais reprend tout ce qui est plan un peu à la John Ford qu'on va retrouver dans ce comics là j'ai pensé pas mal aussi à Helsing le manga surtout dans le design de certains vampires notamment le vampire principal qu'on va suivre donc il y a vraiment plein d'influences alors par contre des fois il y a des histoires où le dessin ça pique les yeux notamment je me rappelle d'une histoire avec une petite fille indienne et un vieux je crois c'est tellement mal dessiné je pourrais même pas vous dire quoi il ressemble les persos vraiment il y a un côté tu sais tu vois c'est ce que je veux dire on dirait qu'il y a un côté fait avec de l'aquarelle et c'était easy moi je vais être sincère avec vous j'ai pas pu lire cette édition mais il y a enfin il y a vraiment on va aller dans le coeur de moi ce qui me pose problème c'est ce côté chronologique je trouve vraiment il se tire une balle dans le pied autant la série principale de Snyder et Albuquerque je la trouve géniale elle est super bien c'est super bien écrit avec des persos super charismatiques cette idée de suivre l'histoire des Etats-Unis je trouve ça vraiment intéressant c'est cool mais en fait là comme ils ont foutu ça en période chronologique donc sur je crois qu'il y a 450 pages il y a on a seulement après t'as pas mal de bonus sur la fin on a seulement 5 épisodes de la série régulière ouais mais c'est pas mal parce que c'est entrecoupé de petites histoires courtes un peu dans le modèle des contes de la crypte avec une petite moi je me suis tapé 300 pages de taillines et de trucs de remplissage parce qu'il y a vraiment des histoires dont se tapent oui t'as des histoires c'est inégal en plus c'est mal écrit c'est mal dessiné il y en a qui sont intéressantes il y en a qui t'apportent un point de vue qui va servir à illustrer l'histoire principale en mettant ben voilà tu vois ça te montre en fait à chaque fois cette histoire ça te montre l'évolution c'est à dire on arrive à cette période le monde est comme ça voyons voir comment sont nos personnages c'est intéressant du coup on a des préquels à l'histoire principale parce qu'on va voir la vie de Skinner Suites avant qu'il devienne vampire mais c'est intéressant mais pourquoi foutre des trucs préquels d'un personnage que tu ne connais pas encore puisque tu n'as pas lu mais si tu le découvres là et puis tu vas voir son évolution tu vas voir comment il va devenir vampire et ainsi de suite moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était la pire idée du monde de faire ça après ça casse peut-être le truc parce que je trouve que le perso de suite il a un côté spike et tu vois dans Spike son origin story tu vas l'avoir en flashback oui bah c'est mieux et du coup ça va apporter un effet de miroir donc tu peux comprendre ce que tu lui ressens je penserais que tu parlerais plutôt de Buffy tu vois bravo pour peut-être être retenu autant moi je suis assez d'accord avec James sur ce coup là le découpage chronologique je comprends pas non plus après après juste pour préciser il n'y a pas que 5 épisodes de la série normale il y en a un peu plus il y en a il y en a 9 c'est toi qui m'as dit 5 mais en fait t'as que les 5 premiers qui sont d'ailleurs qui sont d'ailleurs à la fin qui est pour moi la meilleure partie du bouquin et après t'as le 12 19 20 21 je crois qui sont répartis donc pendant chronologique avant mais mais clairement je suis d'accord avec lui aussi pour le coup de la préquelle en fait les origines de Skinner Suite avant même de le connaître ça m'a fait le même effet je m'en foutais en fait mais moi ça m'a moins gênée parce que j'avais déjà lu en fait oui moi aussi j'avais déjà lu mais c'est vrai que j'avais pas pensé dans la tête de la personne qui veut lire pour la première fois peut-être qu'il va trouver ça lent en fait mais moi du coup j'avais pas trop parce que c'est je crois que c'est un des tout premiers trucs qui a sorti Urban et c'est un des trucs que j'avais acheté au tout début et du coup je les ai lus je les ai lus il y a une paye et j'étais en mode ah ah c'est cool je vais pouvoir lire American Empire je me souvenais du plaisir que j'avais eu à lire je me disais ah ça va être cool et en fait à chaque nouvelle à chaque nouvelle histoire que je me retapais j'étais mais putain mais j'en ai rien à foutre c'est pas ça que j'ai envie de lire et du coup à chaque fois je dis là mais non mais c'est pas ça que j'ai envie de lire vous me cassez les couilles et c'est pas ça que j'ai lâché parce que moi ça m'a pas gênée parce que moi ça m'a énervé moi ça m'a pas gênée parce que ça m'a intéressée du point de vue de mythes vampires que t'as des histoires qui sont intéressantes bon je te dis elles sont vraiment inégales t'en as d'autres qui vont te faire penser à des mythes d'histoire américaine des choses comme ça genre par exemple tu vois l'histoire de l'indienne qui finit enfermée dans sa grotte tout le début t'as raconté l'histoire qu'elle a quitté son mari pour guider des gens et tout ça et ça m'a rappelé une histoire d'une indienne qui a fait ça d'ailleurs ils ont parlé dans les Simpsons Sakagouya et du coup ça m'a rappelé cette histoire là et puis du coup je trouvais ça intéressant c'est fait exprès totalement non mais t'as des histoires qui sont sympas après tu as des histoires après c'est sûr que le meilleur c'est vraiment quand t'as le fil rouge qui reprend l'histoire principale et moi ce que j'ai bien aimé c'est quand t'as l'histoire où c'est l'auteur d'un bouquin qui te raconte tu vois l'histoire et qui te dit ce qu'il a caché et tout et je trouve ça super cool t'as tout un truc que je remonte dans le public c'est la série régulière hein ? c'est la série régulière oui oui c'est ce que je te parle c'est que j'aime bien ça non mais ce qui est trop bien c'est que t'as une série au moment dans le public t'as un mec qui arrête pas de râler et en fait t'as Sweet qui arrive et qui sans rien dire enfin sans trop rien dire sans trop se faire voir et tout il fait peur au mec et je trouve que ça a vraiment le personnage tu te dis le personnage est génial le personnage est génial et l'avoir par petite touche comme ça je trouve ça vraiment c'est super cool c'est intelligent de l'avoir foutu comme ça et c'est enfin je trouve que vraiment c'est intégral et se tire une balle dans le pied après les gens sont peut-être feignants et qu'ils voulaient dans l'ordre je sais pas peut-être qu'on leur a envoyé cette idée de sortir en chronologie vraiment je le conseillerais pas parce que je veux dire mais du coup tu vas pas apprécier la série parce que tu vas te taper des trucs dont ça dépend ça dépend en fait si t'es fan de vampire je pense que tu peux le lire ce que tu vas aimer comment c'est fait après si c'est pas ça que tu recherches que tu recherches juste une bonne histoire et tout je peux comprendre que ça reste de pas plaire parce qu'il y a quelques histoires qui sont un peu longues et inutiles ça dépend ce que tu recherches sur ce titre là en fait du coup Igor tu l'avais lu avant ? j'avais lu le tome 1 à la sortie c'est tout du coup là je l'ai complètement redécouvert et passé le côté redécoupage bizarre et j'ai trouvé ça vraiment super mais je pense que cette édition me pose quand même un peu problème parce que vraiment c'est des épisodes 1 à 5 qui sont la fin du recueil que j'ai trouvé vraiment c'est vraiment le meilleur de tout l'album et après ça me donne quand même du coup envie de lire la suite moi je lui dirai la suite parce que j'ai clairement envie de voir ce qui va se passer mais je regarderai le sommaire avant pour voir s'ils ont tout parce que je sais pas du tout à quoi ça va correspondre du coup le tome 2 j'ai peur que ce soit encore le bordel parce que je sais pas si je sais pas s'il reste encore du bordel ou s'ils ont tout mis dans le tome 1 et qu'après ça ira je sais pas à mon souvenir entre le tome 1 et 2 il y a une grosse ellipse donc à mon avis il y a moyen qu'ils aient encore du remplissage parce qu'il me semble qu'il y a d'autres trucs qui se passent qu'il y a des choses dans mon souvenir je serais tentée de dire qu'ils vont encore remettre chronologiquement ouais il y a encore je sais pas si on l'a eu parce qu'il y avait la série régulière donc de Snyder et Albuquerque et en même temps King qui écrivait des épisodes et je crois que même dans celui-là on les a pas les épisodes de King non non ils y sont pas donc du coup peut-être que dans le tome 2 t'auras les épisodes de King en plus si tu les as les King maintenant non il me semble pas c'est pas l'origine c'est dans certaines petites histoires je crois dans certaines petites histoires mais je crois pas qu'on en est tout parce que je crois justement que les origines de Skinner Sweet dont on disait qu'on s'en foutait parce qu'on savait pas qui c'était encore c'est écrit par Stephen King ça je suis pas sûr moi il me semblait que c'était plus des 8 heures plus tard peut-être c'est moi qui confonds après il y en a peut-être fait d'autres mais je sais que ça c'est King après il y a tellement de monde sur la série mais de toute façon dans mon souvenir celle de King c'est pas les meilleurs dans mon souvenir après enfin au moment que je l'ai lu donc faites-vous votre après le mec est pas auteur de comics quoi donc oui oui bah d'ailleurs il y a une préface de lui au début du comics où il explique que justement il a demandé à son fils à voir ses scénarios justement de le canki et tout ça pour voir comment écrire pour faire un comics parce qu'il savait pas je trouve ça chouette qu'il hésite pas justement à demander conseil il y a son fils à bosser avec je trouve ça touchant en fait d'ailleurs il raconte aussi qu'il a lu Northlander justement d'écrire ça et je trouve que ça se ressent quand même pas mal dans la construction quoi dans le sens où c'est rempli de petites histoires pas forcément chronologiques et tu ressens clairement l'influence de ça même si c'est mieux fait même si c'est quand même mieux fait dans Northlander que là pour le coup je suis d'accord et au niveau des dessins est-ce que t'as été gêné comme moi par certaines histoires ou c'est resté à peu près fluide pour toi globalement ça va après je vois l'histoire dont tu parles là mais je trouve que c'est comme je m'y suis pas vraiment intéressé parce que cette histoire elle fait 5 pages en fait donc ça ne m'a pas on va dire gâché la lecture et puis globalement c'est quand même très très bon mais c'est surtout Albuquerque avec les 5 derniers épisodes qui sont vraiment je trouvais ça absolument magnifique c'est clair Albuquerque c'est génial il dessine trop bien il y a un bon rythme une belle construction des casques c'est hyper dynamique ce qu'il fait t'as limite l'impression que c'est du crayonné mais du tout ça donne un dynamisme dingue c'est super quoi ça ça pourrait faire une bonne série je trouve une bonne série télé ouais j'avoue bon après si il y a du corps moi je suis peut-être à deux doigts à conseiller aux gens de voir s'ils peuvent le choper dans la vieille édition elle est plus dispo la vieille édition ah ouais merde après c'est pas si jeune je crois que c'est les deux premiers tomes qui sont épuisés le reste est dispo encore sinon ce qu'il peut faire sinon ce qu'il peut faire c'est prendre la nouvelle édition et puis regarder sur internet la liste d'épisodes qui sont sortis et les lire dans l'ordre voilà une fois qu'ils ont tout acheté commence regarde par exemple tu vois sur Clone Wars il y a des gens ils ont toutes les saisons et ils ont fait une liste pour voir les épisodes dans l'ordre chronologique parce qu'en fait les épisodes ne sont pas diffusés dans l'ordre chronologique dans Clone Wars donc si tu veux voir dans l'ordre chronologique il faut prendre une liste et du coup tu sautes de saison en saison chacun son délire mon petit jeu ouais ouais je comprends bien mais moi en tout cas je conseille American Vampire surtout si vous aimez les vampires oui mais moi aussi je le conseille je le conseille grave c'est une très très chute série qui en plus c'est l'idée de reparler de l'histoire des Etats-Unis au travers de ces deux personnages parce qu'en fait on l'a pas dit mais on va suivre ces deux premiers vampires américains qui je trouve ça on l'a pas dit non plus je voulais pas trop en dire des vampires américains ils ont pas les mêmes faiblesses mais c'est ça ce qu'au début il te montre justement il te faut un point culturel et il te montre que suivant la culture le vampire n'est pas pareil et ça c'est très intéressant parce que c'est souvent quelque chose que les gens oublient c'est à dire qu'ils sont vraiment tu vois d'ailleurs on en parlait il y a pas longtemps sur le Discord pourquoi Buffy c'est génial je leur passe un coucou et en fait les gens sont très souvent tu vois bloqués sur ce qui a été initialisé par Bram Stoker mais si tu prends des légendes chinoises des légendes je sais pas du Maghreb ou d'autres pays tu vas voir que c'est pas du tout pareil le vampire il peut ne pas avoir le même nom pas avoir les mêmes faiblesses pas avoir les mêmes pouvoirs et c'est intéressant de s'intéresser au mythe justement du vampire et de voir ce qu'il représente et ce comique je trouve le fait très bien parce que je te dis le vampire tu peux le voir comme une métaphore de la violence comme une métaphore de l'évolution de la société une métaphore du racisme et ainsi de suite et de la folie même des hommes tu vois donc c'est super intéressant pour ça en fait c'est vrai non mais je trouve que si on veut une bonne histoire de vampire il faut lire ça parce que tu vois j'ai plus été déçu par des séries comme Dracula dernièrement qui essayait un peu de réinventer les choses de remorder et ça marchait pas voilà moi j'ai bien aimé c'est quoi vampire Vewar qui était pas terrible non plus moi j'ai bien aimé Dracula écoute chacun sait goût tu l'as regardé du coup Igor Dracula non 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 pas du tout mais sinon je suis d'accord je conseille aussi surtout qu'au final que ce soit en comics ou en bande dessinée des histoires de vampires il y en a pas des masses ouais du coup ça fait plaisir d'avoir un truc et d'un truc aussi bien surtout qui parle de vampires parce que vraiment c'est pas un genre qui est revenu qui est redevenu populaire quoi c'est ça et puis quand on a des histoires de vampires on a des choses qu'on a vu dix mille fois et au final on regarde ça on se dit bof c'est sûr que c'est pas Twilight voilà il faut le dire je rigole ok on a fait un peu le tour non ? oui oui je pense est-ce que vous avez des recours de demandations culturelles ? oui j'ai des recours vas-y sachant qu'il ne peut pas parler de Bird of Prep si on parle la semaine prochaine je vais juste dire vite fait qu'on va en parler la semaine prochaine la semaine prochaine parce que j'ai besoin de dire parce que j'ai été hyper étonnée d'aimer le film et j'ai envie d'encourager les gens à le voir parce que je vois qu'il ne marche pas très bien au box-office que je ne suis pas du tout étonnée surtout les commentaires que j'ai entendus c'est-à-dire que les filles allez voir ça si vous voulez un film avec des héroïnes badass et qui vont vous parler de choses que vous connaissez allez voir Bird of Prep c'est sûr c'est pas parfait mais c'est intéressant tu en parleras la semaine prochaine oui mais c'est intéressant là je veux que les gens aillent le voir parce que ça me fait de la peine ça marche pas et quand j'entends des gens qui disent le film est vide ah c'est des gonzesses machin ça m'énerve parce que c'est un film qui parle d'émancipation qui va vous parler du fait de quand on est en couple on a tendance vous savez mesdemoiselles à vous confondre avec votre homme à vous fusionner non mais c'est vrai le film en parle je me suis retrouvée dans plein de sujets on en parle la semaine prochaine on ne parle pas maintenant oui mais je veux encourager les gens à les voir les casse-burnes putain mais je développerai je fais de la bande d'annonces voilà je développerai dans l'émission qu'on y consacrera mais allez voir les filles t'as une autre recommandation culturelle ça ne fonctionne pas vu que c'est le sujet de l'émission de la scène je te laisse réfléchir à ta recommandation ah il faut que je cherche une autre oui pendant qu'Igore nous donne la scène ouais moi j'en ai une en réponse au dernier podcast parce que comme à son habitude Cédric a craché sur Angoulême et alors moi je suis très content du Fofdorn de cette année qui est donc arrivé à Révolution tome 1 qui est clairement une des meilleures BD que j'ai lues l'an dernier alors oui c'est un truc c'est un peu un truc éditiste mais ça vaut grave le coup c'est de la BD historique moi c'est vraiment pas mon truc l'histoire c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça mais c'est tellement bien écrit que j'ai été j'ai été emballé du début à la fin c'est vraiment pour les fans d'histoire c'est génial mais vraiment juste pour ceux qui aiment les histoires bien écrites c'est un modèle le truc qui doit faire je sais pas 3-400 pages t'as une bonne vingtaine voire trentaine de personnages principaux et à aucun moment t'es perdu c'est un modèle du genre juste d'écriture d'accord de quoi du coup ? du coup ça raconte la Révolution française ok donc ça c'est Révolution tome 1 qui a gagné qui s'appelle Liberté donc il y aura 3 tomes Égalité Fraternité et ce qui est intéressant c'est que tu vois vraiment la Révolution du point de vue de plein de personnages donc t'as le point de vue de la royauté le point de vue des nobles le point de vue des paysans qui sont dans la rue le point de vue des soldats t'as des personnages dans toutes les castes tout le monde se croise tout le monde se mélange et c'est absolument passionnant et justement c'est un peu lourd à lire mais par rapport à des précédents palmarès où c'était des trucs limite conceptuels je trouve que c'est quand même assez accessible et je trouve ça super bien qu'il ait gagné voilà c'est tout ok et il y a vous avez une sélection dans Cultura où vous remettez pas un prix ? ça c'était avant on est plus partenaire d'Angolem maintenant ah c'est dommage maintenant c'est c'est France Télévisions qui a repris le partenariat et qui décerne le prix du public d'accord bon bah ce sera pour une prochaine fois alors quand tu bosseras à France Télévisions pour Feil oui est-ce que tu as trouvé ta recommandation ? je sais ce que je vais recommander pour rester dans la thématique vampiresque si vous voulez rire je vais vous recommander un épisode d'une série télé parce que il est génial cet épisode c'est un épisode écrit par Vince Gilligan dans la saison 5 de X-Files l'épisode 12 qui s'appelle Bad Blood en français c'est le shérif à l'étant longue pourquoi je vous recommande ça ? parce qu'il est très très drôle c'est une histoire de vampire où on va voir justement un autre type de traitement de vampiresque et en même temps on a une parodie de X-Files c'est à dire que les personnages vont raconter l'histoire chacun de leur point de vue donc on va voir le point de vue de Scully le point de vue de Mulder et c'est un des épisodes qui me fait le plus rire dans la série vraiment il est génial donc j'ai envie de dire voilà pour essayer d'un truc vampire et si vous avez envie de rigoler je vous conseille cet épisode voyez-le c'est vraiment il est excellent moi je me marre à chaque fois je le connais par cœur c'est plus rire dans la série on n'a pas trop l'habitude oui mais des fois ils ont des éclairs oui t'as pas trop l'habitude mais des fois ils ont des éclairs de génie et je trouve ça cool tu vois ils traitent de vampires en plus ils en parlent différemment et en même temps ils se foutent d'eux-mêmes et je trouve ça génial tu m'as montré cet épisode et c'est vrai qu'il est très bien qu'il est très drôle il y a c'est pas le il y a Luke Wilson oui Luke Wilson il y a Clive c'est vous les enduits FBI je le fais mal parce qu'il y a le mec comme si en fait il zozotait parce que Scully de son point de vue elle le trouve trop classe et tout voilà donc c'est super drôle et vraiment je vous le conseille est-ce que tu as vu cet épisode d'X-Files Igor ? non mais je connais pas du tout X-Files je crois que j'ai ah bah écoute c'est une série à découvrir j'ai vu la saison 1 et c'est tout je crois bah écoute tu peux regarder jusqu'au deuxième film donc ça va à saison 1 à 9 tu fais le deuxième film et après tu t'arrêtes tu écoutes les deux dernières c'est déjà pas mal ah ouais c'est déjà pas mal il y a Luke avec une moustache si tu veux pour te donner envie c'est trop bien c'est Tereo Queen Tereo Queen c'est trop bien moi ma recommandation culturelle j'y ai même pas pensé et pendant que Jules est en train de m'appeler et bah tu raccroches je vais raccrocher je vais raccrocher je vais raccrocher je suis en train d'enregistrer bah il te rappel je crois non non il continue à m'appeler parce que j'ai l'explorateur qui est allumé attends je vais lui dire parce que sinon il va rappeler bah tu raccroches attends 30 secondes mais on est en train de conclure je suis en train de tourner donc moi ma recommandation culturelle c'est une petite chaîne YouTube qui s'appelle Comics Discovery et cette semaine il y a une vidéo qui va sortir ça fait un moment que j'avais envie de refaire des vidéos je crois que ça fait au moins un an ou deux que je me dis allez on va s'y remettre allez cette fois on va le faire cette fois j'ai décidé plutôt que d'écrire une vidéo d'arriver aux trois quarts de la vidéo et de jeter le texte parce que soit il n'était plus d'actualité soit il ne me plaisait plus je crois que j'ai dû en écrire une vingtaine de vidéos et à chaque fois non mais en fait c'est du tout ce que j'ai fait pour avoir été script docteur je vous confirme oui à chaque fois je montrais ah Feil tu veux bien me relire et tout et à chaque fois elle me relisait et à chaque fois je le faisais pas et à chaque fois elle me disait ah mais t'as fait ça pourquoi tu le fais pas donc on a enfin j'ai enfin pris mon courage à deux mains comment tu m'imites et ouais je vais imiter James alors j'ai pris mon courage à deux mains j'ai pris mon courage à deux mains et on a tourné cette vidéo donc un côté plus vlog un côté plus authentique plus plus dans l'improvisation je pense que j'espère que ça va vous plaire je suis en train de la monter et en plus je découvre comme je vous l'ai dit je découvre première parce qu'avant je montais sur Vegas mais première est un logiciel un peu plus performant mais du coup un peu plus compliqué à appréhender en fait tu répètes deux fois ta roco qui est celle du début et à la fin oui exactement tu sais tu aurais pu dire qu'il y a une émission extraordinaire qui est sortie lundi qui s'appelle Guy Conséry et qui parle de Park and Recreation c'est vrai j'aurais pu le dire mais je ne l'ai pas fait et bien voilà et bien moi je le dis j'espère que vous serez nombreux à la regarder et puis vous serez nombreux à la partager puisque oui partager Guy Conséry partager non on a breadstormé tout de suite l'après-midi avec Fay et avec Jules en plus avec des noms de noms d'émission et on a finalement on appelé ça Roque Comics il y a eu plein 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 il y a eu plein plein de noms les plus nuls les plus nuls possibles c'est passé de c'était Rocco du 9ème type c'était quoi Reader Assemble il y avait moi j'ai proposé Comic List Comic List comme télé shopping j'ai proposé aussi Télé Comics comme télé shopping tu vois non non au final ce sera Rocco Comics tout simple tout simple en fait tu nous l'as fait l'Aaron Swanson j'aime ça voilà exactement simplicité peut-être que Igor je sais pas je vais pas proposer mais s'il a envie de participer à un de ces quatre ce sera avec plaisir pourquoi pas mais pour l'instant tu vois j'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'était ton émission alors l'émission c'est je vais parler mais t'as même pas dit ce que c'était de quoi ça parle ça parle de comics en fait je recommande des comics qu'on a pas le temps de traiter dans l'émission cette semaine je vous parle de Huntress de Greg Roca si vous ne savez pas le personnage et que vous avez vu Board of Prey je vous en parle je vous parle du Garçon Sorcière et de Vision de Tom King donc voilà trois comics que j'ai apprécié tout simplement et où on peut nous retrouver James et on peut nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram sur le site internet j'aime c'est faye .fr vous pourrez retrouver aussi Geek en série notre émission sur les séries télé et cinéma notre émission sur le cinéma même si ça fait un moment qu'on n'a pas sorti de truc mais ça devrait bientôt on va le faire si vous voulez nous soutenir vous pouvez le faire sur notre Tipeee vous pouvez nous laisser pour le prix d'un café ou le prix d'un pain au chocolat vous pouvez nous laisser un de quoi augmenter peut-être notre matériel ou peut-être gérer le site payer notre hébergement parce qu'au final le podcast ça commence à nous coûter un peu cher et peut-être payer les bières de Igor qui toutes les semaines vient vient gentiment boire un verre avec nous et discuter comics la semaine prochaine je rappelle juste qu'il y a tous les gars dans la description du podcast c'est vrai c'est vrai la semaine prochaine petite vacances pour nous on va vous parler de cinéma et on revient la semaine d'après avec je ne sais plus dans 15 jours dans 15 jours sur un nouveau titre sur un nouveau titre ce sera la surprise je peux m'en mettre le programme c'était pas la reine oubliée non je vais virer la reine oubliée je ne sais pas pourquoi peut-être que c'était la reine oubliée je ne sais pas pourquoi je pense à la reine du fond des temps c'est Misfit City Misfit City donc de Kinaï édition les mêmes éditeurs qui ont fait le garçon sorcière et normalement si tout se passe bien nous aurons le responsable enfin l'éditeur en interview quelqu'un qui a travaillé chez Valiant avec un parcours un peu intéressant ça peut être sympa si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer commisdiscovery en base gmail.com et puis c'est tout et bien salut salut et puis bonne semaine bah oui voilà allez au revoir tout le monde salut Sous-titrage ST' 501